Une transmission de génération en génération. Passionnée par le cirque depuis sa jeunesse, tout comme l'était son père Régnier III, Stéphanie de Monaco a réussi à amener ses trois enfants avec elle dans cet art si particulier. Et même sa fille Pauline, que l'aune ne voit pourtant pas souvent à ses côtés lors des différents événements. La suite après la publicité chez elle, on ne rigole pas avec le cirque. Passionnée de cet art si particulier depuis sa jeunesse, Stéphanie de Monaco est très engagée pour le faire découvrir à Monaco et s'occupe du légendaire festival international de Monte Carlo, créé par son père Régnier III il y a 50 ans. Et si ses aînés, le prince Albert et la princesse Caroline, sont parfois à ses côtés, c'est plutôt à ses enfants qu'elle a réussi à transmettre le flambeau. Comme elle l'a expliqué dans Gala, à l'occasion du festival, tous partagent en effet ses passions, et notamment l'aîné, Louis, jeune papa de la petite Victoire, de plus en plus investi à ses côtés, chacun aime le cirque à sa manière. Mon fils Louis m'aide beaucoup maintenant dans l'organisation du festival. Il avait envie de s'impliquer, certainement pour rendre hommage à la mémoire de son grand-père, a-t-elle en effet raconté. Camille Gottlieb, la cadette, 25 ans, l'accompagne également très souvent dans ce genre d'événements, elle vient à toutes les représentations. Depuis toute petite, elle a été immergée dans cet univers, a justifié la princesse qui a en effet partagé la vie d'un acrobate durant un an lorsque la jeune femme était toute petite. Pauline Ducruet, très prise ailleurs, mais celle que l'homme voit beaucoup moins avec elle à Monaco, c'est-ce Pauline Ducruet, A 29 ans, sa fille mène sa vie discrètement loin de la principauté et s'investit beaucoup moins que son frère et que sa sœur dans la vie de la famille princière. Ce qui ne l'empêche pas de ressentir autant que les autres la flamme du cirque. Ma fille Pauline s'est aussi beaucoup investie à une époque. On a créé ensemble le festival New Generation, dédié aux jeunes talents du cirque. Aujourd'hui, elle ne peut plus être aussi présente, elle s'occupe de sa ligne de vêtements alter-design. Cela mobilise tout son temps, a en effet expliqué Stéphanie de Monaco. Victoire, la relève. Stéphanie de Monaco attend avec impatience de pouvoir faire découvrir le cirque à une nouvelle fillette récemment arrivée dans la famille, sa petite fille Victoire, âgée de 9 mois. Jayaq de lui faire découvrir cette passion qui fait partie de notre patrimoine culturel depuis 250 ans, de la lui transmettre, a-t-elle en effet poursuivi auprès de nos confrères de Gala. Surtout que la petite princesse la comble de bonheur, la naissance de ma petite fille est un grand bonheur. C'est le cours de la vie qui continue. C'est comme un accomplissement, on a élevé ses enfants, qui élèvent à leur tour leurs enfants. Une jolie philosophie. La suite après la publicité. La suite après la publicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501